... Parmi toutes les œuvres qui peuplent notre imaginaire, certaines proposent la découverte d'un monde singulier, avec ses lois et ses principes, ses codes et ses symboles. Une fois réunis, tous ces éléments constituent une mythologie. Bienvenue dans les paysages de l'esprit, vous regardez Mythologics. Lorsqu'on commence à se passionner pour un domaine, on est au départ friand de tout ce qui existe. On ouvre grand les vannes de notre curiosité. On fait ses expériences, on teste chaque saveur. Et c'est d'autant plus vrai en matière de cinéma horrifique. Ce genre comprend tant de portes d'entrée différentes qu'on peut aisément s'y perdre, car il existe mille façons d'entrer dans ces terres étranges et parfois sinistres. Il n'est pas rare qu'à force de creuser ce sillon fascinant, on finisse par identifier ce qui nous plaît vraiment, et ce qui nous intéresse moins. Mais plus on creuse un sujet, plus on devient difficile. On agit en esthète avide de mets précieux. En matière d'horreur, on va généralement vers des choses de plus en plus sombres, de plus en plus adultes ou profondes. Et avec le temps, on finit par devenir moins indulgent avec le manque d'originalité. Quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. C'est par cette magnifique phrase tirée de la nuit des morts vivants que j'ai découvert le genre du zombie. J'ai d'abord dévoré et adoré tous les films de George Romero, et même l'honnête remake par Tom Savini. La figure du mort vivant me plaisait beaucoup, porteuse qu'elle était de tant de métaphores sociétales. J'ai regardé tous les films de Revenant qui me tombaient sous la main, et qui souvent étaient de pâle copie du maître. Mais j'étais indulgent, et il m'en fallait plus. J'ai même traqué des films Z remplis de bonne volonté et de goules décharnées. J'ai mangé du Revenant à toutes les sauces, du zombie nazi à la comédie romantique bourrée de morts vivants, en passant par les enragés. Et j'en suis arrivé à une conclusion. En tant que passionné, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la question, et d'approcher du point de saturation. J'ai dû me rendre à l'évidence, les zombies étaient devenus trop mainstream pour me déranger ou me surprendre. J'avais le sentiment que ce sous-genre n'apportait plus rien, sinon des perspectives de rendement pour des productions opportunistes. C'est typiquement dans ce genre de cas qu'on en vient à chercher des choses plus extrêmes, qui évolueraient en dehors des sentiers battus. Et preuve qu'on a toujours tort de céder à la lassitude, je suis tombé sur Crost, et j'ai compris que j'avais tort. La figure du zombie pouvait encore connaître des variations extrêmement traumatiques que je ne soupçonnais pas. En parcourant les tomes du comics créé par Garth Ennis et Jason Burroughs, je ne m'attendais à rien. J'ai lu le premier tome à reculons, fatigué d'avance par une nouvelle histoire de zombies éculée. Pourtant, Crost m'a presque choqué par sa liberté, et par l'absence totale de limites ou d'envie de plaire, mais surtout par sa relecture sauvage d'un mythe fatigué. Certains me diront que Crost ne montre pas exactement des zombies, mais des infectés qui, au contact d'un virus, se transforment en criminel sadique sans limite. Mais pour moi, Crost est la forme ultime du zombie, celle qui le réinvente en revenant à son origine, en traitant du mal qui sommeille en l'homme. Comme ces images le montrent, et je vous ai épargné les pires, Crost est une des rares œuvres à m'avoir réellement mis mal à l'aise par son ultra-violence, par sa lecture terrifiante et sans concession de la menace aveugle et des hordes affamées. J'y ai même trouvé une certaine forme de limite dans ce que j'étais capable de lire, au point que je ne conseillerais l'œuvre qu'aux plus accrochées d'entre vous. Mais qu'on aime ou pas cette atroce vision du zombie, ce titre prouvait une chose. Ce n'est pas tant le zombie qui manquait de variations terrifiantes, mais seulement le traitement pauvre et sans risque qu'on en faisait. Ce qui compte, c'est l'ambition créative des artistes, leur envie de rompre avec des codes scénaristiques paresseux ou dominants. Peut-être existaient-ils des œuvres qui, comme Crost, pouvaient rajeunir d'autres figures dont je m'étais lassé. Comme par exemple, celle du vampire. Car je le confesse, je trouve ce monstre aussi fatigué que le zombie, un peu poussiéreux et désespérément classique. C'était avant d'entrer dans le donjon sanglant et baroque de Pat Mills et Olivier Ledroit, architecte dément de la planète Résurrection. C'est ici que m'attendait un certain Requiem, chevalier vampire de l'ordre des Nosferatu. Comme Crost et toutes ces œuvres qui tentent de dynamiter les mythes un peu usés, Requiem est une œuvre qui aime flirter avec les limites. Parfois un brin crypto-réactionnaire et souvent totalement punk, l'œuvre, son humour et ses représentations fleurent bon la roue libre totale. Et la raison est sans doute à chercher du côté de son auteur, Pat Mills. Ce surdoué prolifique de l'écriture est un des créateurs du périodique 2000 AD, fer de lance du comics violent au Royaume-Uni. Cette institution verra naître sous sa houlette des titres comme Judge Red, le super flic de Megacity One ou encore Slain, l'histoire d'un guerrier berserker ultra-violent né du cerveau de Mills lui-même. L'auteur va prêter sa plume à un nombre impressionnant d'autres titres, bien souvent musclés et borderline comme Punisher, Nemesis the Warlock, Marshal Law, Finn ou encore Zombie World. Je vous conseille également un OVNI total qu'il fit en one-shot avec l'artiste Dave Kendall, appelé Psycho Killer, et qui vaut son coup d'œil halluciné. Le genre de comique bien fou et underground qu'on est ravi de débusquer et qui nous surprend par son originalité totale et ses concepts dérangeants. On sent bien que les histoires qui passent par le cerveau de Mills sont toutes plus torturées les unes que les autres pour notre plus grand bonheur d'explorateur déviant. Mais c'est sa rencontre avec un illustrateur de bande dessinée qui va nous intéresser, car Equiem est la collaboration assez rare d'un Français et d'un Américain, au sommet de leur art. Et comme prévu, le résultat est à nul autre pareil. Au moment où il se rencontre, le droit à dessiner les cinq premiers tomes des Chroniques de la Lune Noire et les deux premiers de Xoco, dans lequel il commence à utiliser la peinture et pose son style si virtuose et particulier. C'est alors qu'il fait la connaissance de Mills et écrit avec lui les trois tomes de Cha, magnifique bande dessinée cybernoire dans un futur dystopique. Mais la collaboration avec leur maison d'édition se passe mal et le droit part réaliser en solitaire le premier tome de La Porte Écarlate, pur hommage à Hans Rudi Giger, mais qu'il ne poursuivra pas faute de succès. Mills revient trouver le droit et fonde les éditions Nickel pour lancer un nouveau projet qui traiterait de Vampire. Requiem sera donc en quelque sorte auto-édité afin d'avoir la voie totalement libre. Et c'est à tombeau ouvert qu'ils vont avaler les autoroutes vers l'enfer. Requiem nous compte les aventures d'un certain Heinrich Augsburg, soldat SS tué d'une balle dans la tête sur le front de l'Est en 1944. Dès que la vie le quitte, son passé de nazi le mène immédiatement en enfer, qui prend ici l'apparence de la planète Résurrection. Une fois sur place, Heinrich réalise que son passé criminel lui a réservé une place de choix dans la hiérarchie infernale, puisque votre grade ici-bas dépend du mal que vous avez commis lors de votre passage sur Terre. A peine arrivé, le soldat est guidé par un certain Otto, chevalier vampire de son état. Seul bémol, avant de mourir, Heinrich était éperdument amoureux de Rebecca, jeune juif persécuté par le régime qu'il servait alors. Même mort, le jeune Heinrich veut retrouver sa dulcinée, malgré l'improbabilité de leur amour. Alors qu'il suit une formation pour devenir un chevalier vampire, Requiem va découvrir de douloureux secrets sur son passé, et prendre part à la guerre qui fait rage sur Résurrection. Ce qui est passionnant avec Requiem, c'est que le titre offre une relecture véritablement originale de l'enfer. C'est un lieu de l'imaginaire maintes fois décliné, dont les premières représentations proviennent d'abord de la littérature. Notre vision picturale dominante des enfers est très judéo-chrétienne. Pour les ouvrages les plus célèbres, on citera bien sûr la Bible, mais surtout la Divine Comédie de Dante, et le Paradis perdu de John Milton. Les centaines d'œuvres qui prendront ensuite place en enfer découlent toutes plus ou moins de ces œuvres fondatrices. La peinture se chargera, à partir du Moyen-Âge, de dépeindre ses visions infernales, pour témoigner de ce paysage de souffrance et de damnation, afin de mettre en garde les fidèles contre le prix du péché. Dans la fiction, Allaire en Enfer est presque devenu un lieu commun, et le XXe siècle a été riche en représentations. Que ce soit au cinéma ou même dans la bande dessinée, les Descentes aux Enfers, ou Katabase, sont légions. Pour ce qui est du comics à proprement parler, un nombre incalculable d'épisodes voit leur protagoniste faire un détour par les neuf cercles le temps d'une aventure contre les démons. Difficile donc de faire original quand on s'attaque à un tel classique de l'imaginaire. Un des contre-exemples les plus marquants fut sans nul doute la saga Hellraiser de Clive Barker, qui proposa de remplacer les démons judéo-chrétiens par des moines sadomasochistes, Satan par un octaèdre qui flotte, et les rivières de lave par un labyrinthe bleu et froid. Mais il n'y eut à ma connaissance aucune mythologie à avoir poussé si loin la redéfinition d'un monde infernal original et détaillé. Avant d'en proposer leur relecture, le droit et Mills montrent pattes blanches en restant fidèles à quelques représentations archétypales. Le rouge est bien sûr la couleur dominante sur Résurrection, le mal est omniprésent, et l'univers possède un aspect résolument dantesque qui envoie un message sans appel dès les premières pages « Nous sommes bien en enfer ». Hormis ces quelques marqueurs, Requiem est une véritable leçon pour les bâtisseurs de mythologie moderne. Tout est réimaginé, perverti, retourné, chaque idée est follement créative tout en montrant l'immense culture classique des auteurs. Chaque idée, chaque réinterprétation d'un motif connu est surprenante, punk, drôle et féroce. Et pour offrir une variation aussi virtuose et personnelle, il faut maîtriser les matériaux de base sur le bout des doigts. Les doigts sont ici terminés par des ongles crochus qui griffent en riant le visage de la tradition. Une des principales trouvailles mythologiques de la bande dessinée consiste en une idée simple mais poussée si loin qu'elle en devient puissante. Sur Résurrection, tout est inversé. Pas l'inversion qu'offrirait par exemple à un miroir, mais plutôt celle d'un négatif photographique. Par exemple, depuis le ciel infernal, la planète Résurrection ressemble à notre Terre, sauf que Terre et océan échangent leur place, la plupart des pays se serrant à la place de notre océan Atlantique actuel. Le nom de l'enfer lui-même, Résurrection, possède une connotation qu'on aurait plus attachée au divin. Mais il faut s'y faire, il faut désormais tout penser à rebours. Cette inversion constante de tout ce que l'on connaît est due à l'un des grands principes physiques ayant cours sur la planète maudite. Le temps s'écoule à l'envers. Ainsi, dès l'instant où vous posez un pied sur Résurrection, vous êtes voué à rajeunir jusqu'à devenir un fœtus, puis un embryon, pour enfin disparaître. Ainsi, on ne dit pas mourir, mais commencer, ou naître. Pour peu qu'elles soient mortes avant leur progéniture, on trouve des mères plus jeunes que leurs enfants. L'un des antagonistes principaux, Cryptus, est un vieillard centenaire dans un corps de nouveau-né qui retombe inexorablement en enfance. L'adage « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait » se réalise ici, donnant ici au physique enfantin le plus innocent une sorte d'aura extrêmement maléfique. Les mots et les comportements se voient modifiés à cause de cette loi temporelle. On se souhaite une mauvaise nuit, et si quelqu'un vous vient en aide, vous lui devrez la mort. Les deux mains se changent en hier. La cigarette est conseillée, le gouvernement fait des achats massifs d'opionne noire pour droguer sa population, et on laisse même passer les substances illicites à la douane avec le sourire. Car sur Résurrection, on est contre le progrès, et pour la décadence. Chacun se doit d'être un fier apôtre de l'obscurantisme. Tout va dans le même sens, ou contre-sens. Plus un maître est immonde, plus il est savoureux, plus une victime est laide et pécheresse, meilleur sera son sang. Mais comme nous le verrons un peu plus tard, le domaine qui connaît la plus grande inversion est bien sûr celui des valeurs. Les meilleures mythologies parviennent à vous donner le sentiment que l'histoire que vous lisez se déroule dans un univers vaste et cohérent, inscrit dans une temporalité aux mêmes qualités. Il faut qu'on ait l'impression que cet univers continue à vivre quand on referme le livre. Et il n'est pas nécessaire pour cela de tomber dans le syndrome de Tolkien, en inventant mille langages ou dynasties, parfois un simple mot suffit à camper un imaginaire. En ce qui concerne Requiem, nous sommes servis. On visite avec Heimrich plusieurs contrées et points touristiques de l'enfer, et les guerres encessantes entre factions nous montrent les différents camps qui s'opposent à leur territoire. Mais surtout, les créateurs nous offrent des éléments aussi généreux qu'une carte du monde auquel ils donnent vie. C'est sur un globe transparent holographique que Mills et Ledroit nous dévoilent leur topographie des enfers. Cette map monde au style futuriste a ceci de particulier qu'elle n'est pas capitale à l'histoire et que nombre de lecteurs ne la voient que comme un objet de décoration. Mais c'est en quelque sorte une ruche référentielle, un élément de narration qui fourmille de clin d'œil à un imaginaire collectif préexistant. J'aurais aimé pouvoir assister à la séance de brainstorming de Pat Mills au moment où il a compilé toutes ses références pour une simple carte. L'étendue de sa culture y est ahurissante. Les 85 noms qui figurent sur la carte sont un festival de clin d'œil qu'on pourrait classer dans différentes catégories. Bien que la majorité des références pointent vers la mythologie grecque ou les mythes bibliques, on trouve de multiples références à l'occultisme dans ses grandes largeurs. Parmi les exemples grecs les plus marquants, on citera les appels à des divinités évocatrices. Nix, déesse de la nuit, Phobos, incarnation de la peur panique, Hypnos, dieu du sommeil, Morphée, divinité des rêves prophétiques, ou encore Hécate, déesse de la lune. Hormis ces entités oniriques, Mills nous invite dans le royaume de la mort et des enfers grecs avec des noms immédiatement évocateurs. Que ce soit Cerberus, pour le chien tricéphale qui garde les enfers, Thanatos, incarnation de la mort, ou Hadès, grand maître des enfers. Le name dropping est intense avec Mills, et il ne fait que commencer. Certains lieux sur la carte existaient déjà dans les enfers grecs, tels que le Tartare, prison des enfers, ou encore le Styx et le Léthée, deux fleuves infernaux bien connus. Il y a même Nécropolis, la cité des morts. L'autre pan référentiel fort est celui qui se rapporte à l'occultisme et à la Goétie, l'art d'invoquer des démons. Cette culture trouve son origine dans les démons de la Bible, et dans des ouvrages de démonologie plus récents. On citera le fameux Dictionnaire infernal de Jacques Collin de Plancy, ou le Pseudo-Monarchia Demonum, ouvrage prétendant classer et référencer toutes les entités démoniaques. Dans un maelstrom de références mêlées, on trouve des noms comme Asmodée, Belzébuth, Mammon, Alastor, Moloch, Baal, ou Astaroth. Mills cite même le Paradis perdu de John Milton, avec Pandémonium, le palais de Lucifer et de ses démons cachés au fond des enfers. La carte regorge d'autres clins d'œil culturels qu'il serait trop long de tous citer. Mais Mills se permet aussi l'invention d'un grand nombre de noms qui semblent n'être là que pour leur sonorité occulte et fascinante. Animia, Melchrome, Cécropia, Cobal, Orlog, Mithlan, Ouachtonia, des noms qu'on imagine bien dans des contrées infernales. Mills se permet même des noms bien cryptiques comme Alistralophytesine. Enfin, l'auteur finit son listing sinistre et jouissif avec des noms qui font directement appel à l'imaginaire le plus noir. Transformer ces mots en noms de pays nous poussent à imaginer ces contrées de cauchemars. Passeriez-vous une journée à Carnage, à Vandalis, à Decapitator ou à Cannibalia ? Prendriez-vous quelques jours de repos sur Satanica, Technos ou Pestilentia ? On peut laisser notre esprit divaguer des heures, à imaginer à quoi ressemblent les rues de New Rectum ou les vallées d'Ethronia. Plus sérieusement, cette carte est un calendrier de l'Avent de l'imaginaire sombre, où les chocolats seraient remplacés par des mythes occultes, liés aux phobies humaines et à la mort. Ce qui n'aurait pu être qu'une simple carte, et donc en fait une véritable clé d'entrée dans la culture des ténèbres. Et ce n'est qu'une double page parmi plusieurs centaines. Cette agglomération de symboles provenant de cultures bien différenciées permet de faire cohabiter tous les mythes et les cultures en enfer. Comme si toutes les légendes disaient vrai. Comme si toutes les formes du pire existaient ici-bas. Faire ainsi référence à des périodes temporelles bien distinctes permet d'induire l'idée que l'anachronisme n'existe pas sur Résurrection. Mills et le droit ne s'enferment donc pas dans une vision académique de l'enfer. Ils sont là pour digérer cette culture et la recracher à leur façon. Et si les auteurs ont recomposé l'espace selon leur bon vouloir, ils ont été encore plus loin avec les concepts temporels. Si lorsqu'on meurt, on va en enfer pour l'éternité, alors il est logique qu'on y croise des personnages de toutes les époques. Mills va même plus loin puisque l'enfer voit aussi apparaître des damnés du futur. Le titre permet donc un mélange cohérent entre des entités a priori difficiles à faire cohabiter, comme des chevaliers teutoniques, des nazis et des aliens. Sade pourrait très bien y croiser Judas et Lee Harvey Oswald. Cette liberté quant à la ligne du temps va être bien exploitée par les créateurs qui n'auront de cesse de créer des carambolages rafraîchissants. Il est même une case qui montre des dinosaures, des pipelines et des navettes spatiales. Si de tels mélanges peuvent être parfois approchés dans des films traitant du voyage temporel, ils montrent à chaque fois un individu seul confronté à une autre époque. Dans Requiem, c'est autrement plus libre. On ne s'étonnera donc pas de croiser des navires pirates volant au-dessus de mecha combattant des mutants ni d'assister à une guerre civile dans une Londres du XXIIIe siècle entre les troupes euro-fédérales et des rebelles génétiquement modifiés. Ce vent de liberté totale si propre aux comics atteint ici une liberté punk et rétro-futuriste rarement égalée. Dans cet enfer sans frontières temporelles, on y croise une liste assez incroyable de criminels ayant versé des litres de sang lors de leur passage sur Terre. Certains font juste un caméo, d'autres sont carrément des personnages de sa part entière. Puisqu'on parle de vampires, on croisera sans surprise Vlad Tepes de Dracula ou encore la comtesse Elisabeth Bathory, réputée pour prendre des bains de sang avec les vierges de sa cité. On y croise des despotes tels que Jules César, Alexandre, Saladin ou Napoléon, mais aussi Caligula, Néron, Attila, Raspoutine ou Robespierre. Mills invite également l'occultiste Aleister Crowley et même Adolf Hitler, qui gardait au fond d'une cage tant il est un fléau néfaste, même pour un lieu comme l'enfer. A la tête d'un commando de Gould, on trouve même les instigateurs et exécutants de la bombe atomique comme Truman et Oppenheimer, mais aussi l'inquisiteur Thomas de Torquemada, sous les traits d'un loup-garou sanguinaire. Enfin, la reine Perfilia est une version démoniaque de la première reine Elisabeth. Mills ne se cache pas de cette envie de parasiter sa fiction avec le réel, allant même jusqu'à demander à ses lecteurs quelle personnalité connue il voudrait voir dans l'enfer de Requiem. Un peu comme Dante qui croise dans sa divine comédie tous les grands philosophes et personnalités de l'histoire, Mills et le droit nous font visiter la grande galerie du mal. Boucher, dictateur ou criminel, tout y passe. Et rien de tel que d'invoquer des figures historiques sombres et marquantes pour asseoir votre mythologie dans un cadre familier. C'est donc cette dimension infinie, sans limite d'espace et sans contrainte de temps, que Requiem nous propose d'explorer. Pour qu'un univers prenne corps et qu'il nous donne une impression de profondeur, son créateur doit être capable de créer tout un modèle social et une dynamique entre les différentes castes qui le peuplent. Pour Mills et le droit, il s'agit ici de fabriquer une vision de l'enfer qui tienne la route et qui réussisse à sortir des anciens modèles. Le monde de Requiem ne ressemble à rien de connu grâce à cette société infernale qui nous est présentée. C'est dense, riche, cohérent et totalement déviant. La plupart des monstres de l'enfer sont d'anciens humains qui prennent une nouvelle forme. Et selon le type de mauvaises actions qu'ils auront commises sur Terre, ils seront plus ou moins haut placés dans l'échelle sociale de l'enfer. Par exemple, les vampires sont la réincarnation des personnes ayant répandu le mal en toute connaissance de cause et pour leur propre intérêt. Les loups-garous, quant à eux, sont d'anciens fanatiques religieux, comme Torquemada, qui tortura au nom de Dieu. Les ghouls, qu'on retrouve ici sous les traits de pirates déserts, ont commis de leur vivant autant de mal que les vampires, mais prétendaient faire le bien. Par exemple, Mère Terreur, alors qu'elle tenait un hospice, laissait mourir ses patients. Mère Macrèles fournissait des jeunes sœurs aux prêtres obsédés, quand Mère Kurochrome tuait les enfants qui désobéissaient dans son orphelinat. Le fait de se cacher derrière la religion pour commettre des atrocités explique leur nature monstrueuse. C'est leur déni à reconnaître leur propre péché qui les a changés en ghoul. Les mères infanticides deviennent des harpies, les violeurs, des centaures et les suicidaires, des arbres. Sans doute un hommage à la divine comédie. Enfin, les lémurs forment sans doute la caste la moins chanceuse. La seule raison de leur présence en enfer est d'avoir été tués par un humain. Ils errent à lémuria tels des spectres désincarnés, espérant retrouver en enfer celui ou celle qui les a amenés ici, afin de les supprimer à leur tour. De cette façon seulement, ils pourront espérer voir leur âme libérée des limbes. Il y a une logique infernale et presque administrative qui régit les hiérarchies de résurrection. Heinrich sera rebaptisé Requiem et deviendra un résurrectionniste, c'est-à-dire un chevalier vampire aux ordres de Dracula. Ce monde infernal comprend aussi la caste des archéologistes. Avec un look d'inspiration égyptienne, leur but est de traquer et de supprimer toute trace des objets humains sur résurrection. Les miroirs sont évidemment interdits puisqu'ils montrent comment vous êtes morts, mais aussi les armes ou tout autre objet relié à un passé terrestre. Ces survivances sont appelées des reliques et certains résurrectionnistes comme Sir Mortis en font secrètement collection, en dépit de la loi en vigueur. C'est une occasion rêvée pour les auteurs de jouer avec les ténèbres de l'histoire, puisque Mortis collectionne les armes les plus tristement célèbres. On y trouve les armes à feu ayant tué John Lennon, Abraham Lincoln ou Kennedy, mais aussi le couteau de Charlotte Corday qui tue Amara dans sa baignoire. Les archéologistes sont dirigés par un archi-hiérophante baignant dans une solution liquide et qui, lorsqu'il sort de sa capsule, s'habille avec la peau d'un supplicier qu'il a choisi et fait dépecer. Les archéologistes étaient sur Terre des savants fous ou des scientifiques aux trouvailles dévastatrices. Comme nous sommes en enfer, tout ce petit monde se déteste royalement et complote en secret pour faire chuter les instances dirigeantes de résurrection, à savoir le clan Dracula. Si Dracula est tout en haut de la hiérarchie, c'est parce que c'est le seul humain avoir été si mauvais de son vivant qu'il est devenu vampire sur Terre. C'est donc tout naturellement qu'il exerce une ascendance sur tous les vampires de résurrection. A ses côtés on trouve donc la comtesse Bathory, Néron et Aleister Crowley. Tous ces personnages ont réellement existé, ce qui rajoute une saveur particulière à ce panthéon infernel. Pourtant Dracula n'est pas tout à fait en haut de la chaîne alimentaire, il en réfère à des divinités supérieures. En effet, encore au-dessus dans la cosmogonie se trouvent deux groupes d'entités qui s'affrontent en enfer depuis la nuit des temps. D'un côté les dieux des limbes et de l'autre les maîtres de l'infini, qu'on décrit mystérieusement comme ceux qui ne sont ni ici ni là. Si on observe furtivement les dieux des limbes, monstruosités abominables flottant dans le ciel rouge des enfers, les maîtres de l'infini restent pour l'instant invisibles. Miles et le droit ont le génie de ne pas nous les montrer, enveloppant ces entités dans un voile de mystère qui les rend véritablement divins. Cela n'empêche pas les auteurs de disséminer quelques éléments mystérieux à propos de ces dieux invisibles. Le comte Sabre Hérétika, chasseur de dragons, explique que ce sont ces divinités qui ont creusé des galeries à travers l'espace et le temps, pour permettre aux damnés d'arriver en enfer. Pas besoin d'en dire plus, cette information suffit à faire marcher à plein notre moteur à fantasmes. Quand les lois d'un univers mythologique sont aussi poussées et cohérentes, on sait qu'on a affaire à un monde pensé dans chacun de ces recoins, où tout peut être analysé et vu comme un choix conscient des auteurs. C'est ce qui rend Résurrection si marquante et iconique, on sent que chaque détail est le fruit de choix précis, d'une refèvrerie scénaristique et artistique démentielle. Quand on s'attaque à une figure telle que le vampire, on est face à un choix. Cocher toutes les cases permettant d'identifier cette figure, ou au contraire essayer de livrer une variation originale du mythe. Inutile de préciser que les paires de l'œuvre ont choisi la deuxième option. Même si le vampire est un monstre génial qui a eu des représentations iconiques et marquantes, je dois avouer que la figure du vampire a souffert de ses représentations plus récentes. Entre Dracula 2000, la reine des damnés, Twilight et les comédies vampiriques, le vampire moderne mériterait sans doute un bon pieux dans le cœur. Qu'on en finisse avec ces vampires suceurs de sang, bêtes de sexe mi dandy mi rockstar voués à l'ennui romantique éternel. Quand ce ne sont pas des gravures de mode. Ainsi, en voyant au départ le titre de chevalier vampire, j'avais peur que Mills et le droit nous servent les éternels clichés. Force est de constater qu'encore une fois j'avais tort. J'ai tout de suite accroché au traitement ultra moderne et subversif qu'ont appliqué les auteurs à une figure si classique. Il y a quelques marqueurs incontournables qui nous permettent de dire qu'on est bien dans leur présence. Ils boivent du sang et dorment dans des cercueils. Mais c'est à peu près tout. D'ailleurs même là, l'originalité est présente. Le sang est devenu une sorte de monnaie. Résurrection tourne donc autour du commerce de l'opium noir, sang de synthèse distribué aux vampires et qui s'apparentent à la fois à la drogue et au pétrole. Les cercueils sont en métal et cernés de chênes, ressemblant plus à des vierges de fer sadomasochistes qu'à un classieux cercueil d'ébène. Quant au look des vampires, on est très loin de l'image d'épinales classiques. Ils ont des cheveux blancs, possèdent des armures noires très complexes plus proches de Mad Max ou des Cénobites que de Bella Lugosi. Et ils sont même couverts de tatouages ésotériques rarement vus dans le domaine. Le message envoyé est clair et s'applique à toutes les créatures mythiques présentes sur cette planète macabre. Oubliez tout ce que vous connaissez en la matière. Les vampires pratiquent ici la magie, ont la capacité de se transformer en bêtes sauvages à la façon d'un berserker. Ici, pas de crainte de la lumière du jour, ni des crucifix ou de l'eau bénite. Nous sommes en enfer et les vampires sont ici invincibles. Seul le rajeunissement en viendra à bout. Sur Résurrection, si vous vous faites mordre par un vampire, vous n'en devenez pas un pour autant. Pour espérer rejoindre cette caste aristocratique, il vous faudra avoir eu une vie humaine vouée au mal et surtout suivre une sorte de formation. Elle se fera sur le pendant infernal de la face cachée de la lune auprès de Sir Cryptus, formateur d'aimants à l'allure d'enfants et au mental de vieux sadiques. Heinrich devra tout d'abord signer un contrat très faustien avec lui, acceptant ainsi de livrer son âme aux jeunes incontinents. Lors de sa formation lunaire, Requiem va subir une chirurgie ésotérique baignée de souffrance. Cryptus a même ce dialogue terrifiant lors de l'opération de Requiem. Crie deux fois si tu peux m'entendre. Après cette intervention pendant laquelle un Osferatu se fait poser des runes de protection et de malédiction, Requiem va se voir injecté de la séphirote obscure, substance qui va lui conférer des pouvoirs tels qu'une force surhumaine, la capacité d'escalader des parois verticales ou encore le don de métamorphose. Après deux ans d'entraînement et sa victoire aux 666 épreuves de l'arbre de la mort, Requiem est adoubé. Il jure fidélité au maître de l'infini, promet d'honorer le code des ténèbres et de faire respecter la vérité de la nuit, pour combattre les horreurs de la lumière. Heinrich n'est plus, il est maintenant Requiem, chevalier du Nosferatu, fils de la nuit. Requiem est une ode au mal, au péché et à la mort de toute morale. Dans cet enfer aux valeurs inversées, décrits comme les poubelles de l'ancien monde, tout est absolument injuste. Curieusement, plus votre péché terrestre est minime, plus la punition sera grande sur Résurrection. Le bien est même vu comme une maladie. Attila se dit effrayé à l'idée de traîner avec Requiem, de peur d'être contaminé par les restes d'amour qui sommeillent chez le vampire pour son aimé terrestre. Tout Requiem place le lecteur dans une posture étrange. Il fait face à une galerie de personnages tous plus mauvais les uns que les autres, le poussant à voir malgré lui un ancien soldat nazi comme le héros de son récit. Requiem déplace à sa façon le curseur du bien et du mal vers des contrées qui ne manquent pas de mettre le lecteur dans une posture inconfortable. Comme il n'y a ici que le mal, on en vient donc à vouloir que le moindre mal l'emporte. Les seules figures proches du bien sont donc les lémurs, présentés comme des victimes soumises et inefficaces face à la puissance du mal pur. Quant à savoir qui est le grand méchant, c'est impossible tant les candidats sont nombreux. Tous les protagonistes de Sir Cryptus à Dracula se disputent le rôle de pire engeance de l'enfer. Emils et Ledroit n'y vont pas de main morte quant au tabou classique. La zoophilie est plutôt bien acceptée sur Résurrection, pour preuve les aventures sexuelles entre Crowley et son singe Aiwas, ou encore les ébats entre Claudia et la version loup-garou de Torquemada. Ici le mal et la souffrance sont un plaisir, on ne peut donc mettre aucune limite ni frein à la perversion des habitants de cette planète. Claudia dit même que rien ne sert de la torturer pour arriver à toute fin, elle y prendrait trop de plaisir. Le pire dans cet enfer est qu'il n'existe aucune gratification. Le docteur Dippel, qui fabrique une créature pour les archéologistes, se fait supprimer par l'archie hiérophante une fois sa créature terminée. De la même façon, les berserkers sont exécutés froidement une fois leurs besognes barbares accomplis. Enfin, on pourrait croire que la religion, porteuse de valeurs si morales, serait exonérée d'une quelconque présence en enfer. Ce serait mal connaître la religion. Entre Torquemada l'inquisiteur sadique ou les Borgia, papes décadents, on peut trouver sans peine de nombreux ecclésiastiques qui sont même bien placés dans la hiérarchie des enfers. Torim accentue encore cette hypocrisie, lui qui de son vivant a mené les croisades sanglantes au nom de la religion alors qu'il vénérait en secret un culte satanique. Petite pique ultime, il existe en enfer une usine d'eau bénite d'où part un pipeline charriant le liquide sacré jusqu'au Vatican. Comme si le paradis était pavé de noires intentions. Sur Résurrection, c'est le mal lui-même qui est érigé en transcendance suprême. Il suffit de voir la tirade enamourée de Néron alors qu'il contemple la violence aveugle des soldats berserker. Son discours dérangeant est presque d'ordre poétique et sexuel tant il désire et affectionne le spectacle de la violence à l'état brut. On a vu beaucoup de la puissance mythologique débridée de Mills, mais la profondeur de Requiem ne serait rien sans le talent presque effrayant d'Olivier Ledroit. Chaque case est une peinture minutieuse et virtuose. Une partie de nous voudrait dévorer l'histoire rapidement pour en connaître l'issue, alors qu'une autre voudrait contempler minutieusement chaque détail caché dans l'image. La capacité de Ledroit à maîtriser une certaine outrance et son talent de mise en scène lui permettent de construire des visions qu'on voit rarement. Résurrection présente un univers qui vibre et qu'on n'arrive pas à saisir en entier tant il est dense et qu'il envoie de signes en même temps. Écrire un univers sur papier est une chose, le faire exister visuellement en est une autre. Et puisqu'on est en enfer, autant cacher le diable dans les détails. Mills et Ledroit ont truffé leur oeuvre de petites idées qui crédibilisent cet univers dantesque. Par exemple, le lanceur de pieux de Requiem, sorte d'arme post-moderne, aimait le son Tepes à chaque fois qu'un projectile est lancé. Au lieu donc d'une détonation classique, on entend le nom de famille de Vlad Tepes, inspiration historique du Dracula de Bram Stoker. Autre détail malsain, le cas du satanique, petit nom donné à la frégate de Dracula. Ce gigantesque navire volant est le vaisseau-mer du légendaire vampire qui règne sur Résurrection. Une autre référence à Vlad Tepes s'y trouve. On raconte en effet que le véritable Vlad III Bazarab, surnommé Tepes, qui veut dire l'empaleur en roumain, avait un amour démesuré pour un certain type de torture. En effet, ce voivode aimait à empaler ses victimes sur un long morceau de bois arrondi pour que le supplice dure plus longtemps, par une extrémité ou par l'autre. Et que fait Mills de ce charmant détail ? Il imagine pour Dracula un navire croisière pensé autour des plaisirs du Pâle. Bien que le navire soit évidemment une surpuissante machine de guerre, le satanique possède selon les mots d'auto, sa propre chapelle, sa salle de balle, ses geôles équipés pour l'empalement, un pont d'empalement avec 500 pieux et des appartements avec salles d'empalement privées. Comme on le voit, le concept de Requiem est de faire en sorte que tout aille trop loin, que tout soit poussé à l'extrême et qu'on découvre ce qui se cache derrière l'excès. Une esthétique démentielle se dégage de ce tourbillon. Toutes les idées sont baroques, gothiques et futuristes. Et cela donne à l'univers un aspect à nul autre pareil. Et ce alors même qu'une énorme somme de références sont invoquées et que tous les clichés y sont explorés et retournés. Même les noms des personnages sont improbables et pourtant immédiatement évocateurs. On croise ainsi Prince Valium, Doctor Jackal, le Général Salem ou Sir Smegma, le Mouras Poutine et Otto Von Thoth. Tout fait référence aux ténèbres, à une forme de noirceur, le tout mêlé à un humour parfois féroce. Mais après tout, nous sommes en enfer. Il existe mille façons de traiter un récit. Certaines jouent sur l'épure et la poésie, sur la suggestion et sur l'imagination du lecteur. Ces œuvres lorgnent vers les contrées du rêve et tentent de nous apporter quelque part une forme d'apaisement ou de contemplation. On y cherche rarement à bousculer le spectateur, mais plutôt à l'emmener vers un canal onirique. A l'extrême opposé de cette esthétique, il y a Requiem. Le but est ici de lancer le lecteur dans un bolide métallique lancé à tombeaux ouverts, dans ce que l'imaginaire peut avoir de plus noir et violent. Il m'est arrivé plusieurs fois lors de ma lecture de marquer une pause. Fasciné par la démence de certaines idées de Mils, que seul un génie comme le droit pouvait représenter. Cet alignement de planètes donne parfois des frissons. On en vient à se demander où ils vont chercher des idées aussi tordues et fascinantes. Parfois les concepts vont si loin qu'il est inimaginable de voir cela sur un autre média. Voici quelques petits exemples du musée des horreurs. Anthrax est un simili King Kong auquel on aurait inoculé l'intégralité des maladies existantes et qu'on libérerait comme un fléau. Il suffit qu'il touche de la matière organique pour la faire fondre. Que dire aussi de la mère supérieure du couvent des sœurs de sang, si vieille qu'elle est retournée au stade de fœtus et continue de vivre à l'intérieur d'une armure qu'elle actionne comme un mecha. L'armure elle-même possède un look ahurissant, une gigantesque forme matricielle, oscillant entre un wicker man de métal, un cénobite et une vierge de fer. Que dire aussi de Vermicelli, l'assistant du docteur Dippel ? Cette enveloppe charnelle vide est uniquement animée par la masse d'asticots dont elle est remplie. Dippel les fait se mouvoir grâce à des électrocutions. On imagine aisément l'excitation de Mills et le droit lors de leur réunion préparatoire, à l'idée de donner vie à des idées si démentielles et surréalistes. On est presque effrayé de la sophistication des idées, tant elles penchent vers le gore et le grotesque, de la façon la plus évocatrice qui soit. Parmi une quantité de scènes dantesques, deux me viennent à l'esprit. Tout d'abord le design du couvent des sœurs de sang. Je ne serais guère étonné que le droit et Mills ait eu laissé nos bites en tête pour concevoir cet abattoir humain gothique absolument ahurissant. La référence à Barker n'est pas fortuite, puisque Pat Mills a signé un crossover entre son personnage Marshall Law et Pinhead, dans Law in Hell. Lorsqu'on contemple le couvent, on est saisi par l'aspect sombre et purement infernal de ses visions. On y trouve des sceaux remplis d'yeux, de gigantesques roues dentées qui moulinent dans des rivières de sang. Les sœurs s'affairent dans ce lieu macabre. Certaines transportent des cadavres dans des escaliers au style industriel. D'autres sont sur des barques à ramasser les bouts de membres qui flottent. Comme dans un abattoir, des corps décharnés sont suspendus à des crochets et sont déplacés sur des rails comme dans une chaîne d'usine. Le bâtiment lui-même est totalement fascinant. On y voit des torrents de sang se déverser dans des cuves. Ici l'extraction de sang a été industrialisée à grande échelle, et malgré la beauté gothique incroyable du dessin de le droit, on est frappé de terreur et de fascination devant de telles visions. Un autre moment mémorable est la visite d'Aleister Crowley à la grande pyramide des archéologistes. C'est ici que l'archi-hiérophante conserve toutes les armes de l'humanité. Et dans ce lieu dont l'architecture rend clairement hommage à Giger, on découvre un peu plus l'environnement de ces entités qui mixent pharaons et savants fous. On assiste même à un banquet absolument immonde. On y dégustera des mets comme de la cervelle de centaure en arsenic, des bébés trolls fris à vif, des scalps de cowboys, mais aussi du krakenfrey, des sorcières en cassolette et une cuisse de zombies rôtis. Toute cette décadence n'est pas sans une certaine malice, qui se cache parfois dans les détails. C'est le cas des jouets du vieillard Cryptus. On y trouve un cheval à bascule en os, un ballon de foot crevé par un couteau, une tronçonneuse et même une main d'enfant qui dépasse d'un coffre à jouets. Dans le véhicule créatif de Mills et Ledroit, il n'y a plus de pédale de frein, seulement un accélérateur. Et c'est suffisamment rare pour être accueilli à bras ouverts. Alors que nous arrivons à la fin de ce périple indicible, il faut rendre à ces deux artistes un hommage vibrant. Malgré la lourdeur occasionnelle du propos qui vise sans cesse à provoquer, Requiem est une cathédrale de ténèbres. L'oeuvre partage en outre un nombre incroyable d'influences communes avec des oeuvres majeures, comme Berserk, Bloodborne ou Hellraiser. Trois oeuvres déjà traitées ici. Ce n'est sans doute pas un hasard, car je traque la piste de l'art sombre. Comme Berserk pour la fantasy, Requiem est une sorte d'oeuvre somme, de tout ce que la série B peut contenir de créativité et de violence déjantée. Requiem est quelque part assez proche de la démarche d'un Ready Player One, tout aussi boursouflé mais peut-être moins moraliste. Il y a dans les deux oeuvres une tentative de raconter une histoire qui pourrait allier toutes les figures et tous les mythes de la culture dont elle se réclame. Je confesse fantasmé souvent sur ce que serait une adaptation live de Requiem, et je pense que c'est une des rares oeuvres totalement inadaptables, tant le travail et les coups seraient colossaux. Ce serait le film de genre ultime, car on y trouve de tout. Il y a du sexe et du gore, des monstres et des zombies, des mechas et des mutants, des nazis et des démons, des entités lovecraftiennes et des vampires sadiques. Il y a tout ce que vous n'osiez pas imaginer. Requiem, c'est un vidéoclub horrifique dont tous les films prendraient vie en même temps. Il existe un dernier point qui m'a fait basculer dans l'amour de cette oeuvre. Lorsque Requiem se fait écarteler et qu'il retourne pour quelques instants dans un plan de réalité intérieure, il se retrouve au coeur d'un tableau de Hieronymus Bosch. Ainsi, Mills et Ledroit remontent à la source de l'imaginaire sombre, et payent leur respect à l'un de ceux qui a tout initié. Requiem est une leçon de mythologie moderne, un puits de référence vertigineux qui aspire tout dans son sillage. Son défaut est presque sa richesse débordante, impossible à assimiler en une seule fois. Et malgré ses défauts, Requiem reste une sorte d'exception miraculeuse au carrefour entre comics et bandes dessinées. C'est le rejeton monstrueux, boursouflé et génial d'un auteur sans filtre, et d'un artiste sans limite. ... ... ... ... ... ... ... ... ...